La dernière question est une question politique. Moi je pense que c'est de la responsabilité des uns et des autres de décider ce qu'ils vont faire. Donc je n'ai pas parlé pour certains. Ce que je sais, c'est que le président Asselmo Ouattara, lui, il pense et il croit fortement à la relève des générations. Le président pense qu'il est temps de passer la main à une nouvelle génération. Le président a essayé. Vous savez, pour les élections présidentielles passées, on a tous vu, il a choisi Amadou Gonkoulibaly comme son candidat. Mais les autres étaient candidats. Il a choisi Amadou Gonkoulibaly comme son candidat. Malheureusement, Amadou Gonkoulibaly a décédé et c'est nous qui avons demandé au président d'être candidat. Mais même quand il est candidat et qu'il est président, le président gère avec beaucoup de jeunes. Moi j'ai été son conseiller à la présidence quand j'avais 34 ans. Mais j'aurais souhaité que certains responsables, leaders, qui veulent revenir et qui veulent être candidats en 2025, parce que tout ce qu'ils font, c'est parce qu'ils veulent être candidats en 2025. Ils ont tous été aux affaires. Combien parmi, combien de jeunes, ils ont pu responsabiliser à ce niveau des responsabilités ? On a aujourd'hui avec le président Ouattara beaucoup de DG jeunes, beaucoup de ministres qui sont relativement jeunes, des conseillers qui sont jeunes, etc. Donc la relève de génération a déjà commencé à notre niveau. Nous on est en train d'apprendre auprès du président. Il nous apprend à travailler. Donc, il faut peut-être poser la question aux autres. Est-ce qu'eux, ils sont prêts ? Parce que vraiment, je suis souvent fatigué aussi de me retourner dans des débats avec des personnes, alors que j'aurais voulu avoir Michel Babot, avoir Stéphane Kipré, avoir Bleu Goudéchal, etc. ou avoir au PDCI, je ne sais pas, Jean-Luc Pion. Mais la dernière discussion, le dernier débat que j'ai eu à la RTI, c'était face à une personnalité qui avait 111 ans. Et dès que le débat a commencé, on a dû l'évacuer. Donc il faut, il faut, il faut, il faut... Non, il y a des jobs là. Même nos papas qui sont là savent que quand tu as travaillé au champ, un moment donné, tu dis à ton fils d'aller. Mais eux, ils ne veulent pas. Bon, j'ai entendu Michel dire que son père est en train de préparer la relève au FPI, mais que si la circonstance l'exige, son père sera candidat en 2025. Et lui-même, il dit que bon, il a un soldat. Donc ce que son parti décide, il va faire. Mais à ça, on va être aussi un soldat. Donc le président va se retirer. Mais je vous jure, s'il décide d'être candidat, nous on va demander à Saint-Ouattara, même si il doit faire 10 mandats encore, il va faire 10 mandats. Vraiment, on n'a aucun problème avec ça. On n'a aucun problème. Le président veut se retirer. Le président veut passer la main à une nouvelle génération. Mais il faut que ce discours-là soit entendu par tous les acteurs politiques. S'ils ne veulent pas faire comme le président, mais il n'y a pas de problème. Comme la loi n'empêche pas le président d'être candidat. Bon, et puis notre président, il est beaucoup plus en forme. Donc en 2025, là. Mais s'ils disent qu'ils sont candidats, en tout cas, moi, Mamadou Touré, moi, Mamadou Touré, je pense que je suis reçu par Boulay Bema et par beaucoup de personnes. Si eux, ils décident d'être candidats, nous on va donner au président, au président. La nouvelle constitution, on te donne deux nouveaux mandats. 2025, là, ça fait un. Il reste encore un. Comme il veut être candidat, vraiment, il faut être candidat. Et puis, nous on va t'aider à gagner, et puis tu vas gagner. Mais si les autres entendent le discours du président, et qu'ils décident, comme le président, de passer la main à une autre génération, en ce moment-là, oui, on aura, donc, chez les gores, un jeune, peut-être, qui va émerger, un cadre, relativement jeune, au PDCI, la même chose, et puis le président va regarder au RHDP, vraiment, parmi tous ses enfants, qui est celui qui est le mieux placé, que les autres doivent soutenir pour être candidat. Mais il faut qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Je dis toujours ça, mais c'est pas pour rire. J'ai mon enfant qui a ton enfant. Si tu veux faire palabre, les papas se battent entre eux, et puis les enfants peuvent se battre. Mais j'ai pas pour mon enfant pour aller te donner, et puis tu vas blesser mon enfant. Donc si tu veux, toi au moins, on sort, et puis on laisse nos enfants, ils vont se battre. Mais toi, tu vas te musculer sur mon enfant, mais j'ai mis mon enfant à côté, et puis moi, je vais me positionner. Donc, nous, notre papa, notre papa, il est prêt à regarder parmi nous, vraiment, qui est le meilleur, et puis nous, tous, on va se tenir ce meilleur-là. Mais les autres, leur papa, n'en a qu'à les laisser aller aussi. Mais si leur papa vient dans le jeu, nous, on met notre papa, papa, vraiment, leur papa est dans le jeu, toi aussi, viens, tu as tes batailles, leur papa. Oh, leur papa, notre papa, dans leur position, il a frappé leur papa. Au pouvoir, il a frappé leur papa. Donc, vraiment, dans tous les sens, il a frappé leur papa. Donc, s'il vient encore, on va appeler notre papa, et puis il va le frapper encore. Donc, juste pour rire, mais pour dire, pour être plus sérieux, pour être plus sérieux, je pense fondamentalement qu'il faut que nos aînés nous fassent confiance. je pense que dans l'opposition, il y a aujourd'hui des jeunes leaders capables. Il faut que les leaders qui sont là leur fassent confiance, comme Alassane Ouattara fait confiance à la génération de jeunes que nous sommes, avec les Amadou Kone, les Bema Fofana, les Siendou Fofana, les Anouloto, etc., etc. et qui sommes aujourd'hui, apportons aujourd'hui notre contribution au plus haut niveau de la gestion de l'État. Moi, lorsqu'on a réagi à PICTOGO, comme les gens aiment tout, aiment infantiliser, pour des réponses politiques qu'on apporte, un commentaire sur une action politique des déclarations qui ont été faites par Laurent Gbagbo à Daoukoro, mais c'est un acteur politique, c'est normal que quand il parle, il y a deux acteurs politiques qui réagissent, de même que quand on parle, qu'il y a deux acteurs qui réagissent, on dit, mais comment tourer un enfant comme ça ne peut répondre à Gbagbo ? Mais si je ne veux pas que je reprends à quelqu'un qui est mon papa, il n'a qu'à quitter dans le jeu pour me laisser mes catégories. Et deuxièmement, je vais rappeler, on n'accepte pas l'infantilisation. Mais ceux qui me disent tourer un enfant comme ça, comment est-ce que Gbagbo est-ce que Gbagbo avait quel âge en 90 lorsque Gbagbo se présentait contre Foufou Boigny ? Mais il avait mon âge. En 1990, Gbagbo avait le même âge que j'ai aujourd'hui lorsqu'il se présentait contre Foufou Boigny. Alors pourquoi je serais plus enfant que Gbagbo hier ? Donc s'il est sur le terrain politique, qu'il s'attend à avoir des réponses à tous les actes politiques qu'il va poser et pour lesquels on estime qu'une réponse doit être apportée. Ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une question de débat, d'idées. Je vous remercie. Merci M. le ministre. M. le ministre, il y avait une donneance, il y avait un témoignage et il y a une personne qui voulait juste poser une dernière question. Non, il faut respecter les règles du jeu. On a dit deux fois cinq personnes. Si ça ne dépasse pas cinq minutes, accordées. Mais si ça doit être cinq minutes, je pense qu'on a les guides religieux, les chefs qui sont là depuis longtemps. On va leur laisser la possibilité de s'élever.